et bien salut c'est baron fait bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne il s'agit de ratchet et clank c'est la version alors c'est les jeux ps2 remaster pour la ps3 j'espère que je suis assez clair a donc on est sur la version ps2 qui a été refaite proprement pour être joué sur la ps3 donc le ratchet et clank d'origine le tout premier voilà donc je j'espère vous connaissez pas cet épisode il a fortement inspiré évidemment celui que de la de la ps4 donc c'est ratchet et clank c'est le jeu qui a inspiré le film qui a inspiré le jeu voilà c'est ce fameux ratchet et clank alors on va tout de suite démarrer l'aventure on voit ratchet tout en bas à gauche qui est en train de bricoler il choisit son petit son petit écrou là et il s'en va bricoler je ne sais quoi allons-y c'est parti une nouvelle on va faire les options peut-être d'abord langue et son bah non c'est bon si je vais baisser la musique quand même à la moitié parce que la musique les morceaux sont pas si mal mais ils sont forcément en boucle quand on quand on joue donc voilà je pense que c'est l'idéal de faire comme ça allez c'est parti dernière étape brancher le système d'allumage robotique merci d'avoir fait appel à la technologie d'assistoline on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va aller voir les options. Alors, les armes, qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? On a une seule arme, c'est la bombe. On est équipé. On va avoir des différentes armes, différents gadgets. Je ne sais pas si on en a pour l'instant, non. Ça, vous les découvrez au fur et à mesure de l'aventure, parce qu'on va les récupérer au fur et à mesure de l'aventure, en fait. Ensuite, le safe prompt, ça nous permettra de ranger un peu nos armes, choisir quelles armes utiliser ou quels gadgets mettre en place dans la roue. Je vais vous la montrer tout de suite, la roue. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est... Non, ce n'est pas ce bouton-là. Ce n'est pas celui-là non plus. C'est romp... non plus. Je ne sais plus. Ah, mais zut ! Comment on fait ? Bon, de toute façon, je vais aller voir les options, parce que la caméra ne me convient pas de toute manière. Alors, tout de suite, on retourne voir les options pour la caméra. Déplacement gauche-droite, normalement, c'est bon. Non, on inverse. Et je crois que... C'est là aussi. On va vérifier. Tac. Ça, c'est... Alors, je monte pour regarder. Je baisse, voilà, gauche et droite. Très bien. Alors, je m'excuse à l'avance, parce que déjà, j'ai ma vie manette PS3, qui est plutôt usée. Ensuite, j'ai une grosse douleur à la haut pouce de la main droite. Donc, ça va peut-être me gêner un petit peu pour jouer. Alors, ce jeu ne va me poser aucun problème. Je l'ai fait plusieurs fois. Il se peut qu'il y ait un game over. Ça, ça peut encore arriver. Mais je vais dire, en l'ensemble, je connais très bien ce jeu. Donc, logiquement, même cette douleur au pouce ne devrait pas trop, trop me gêner. Alors, j'aimerais bien retrouver... Voilà, c'est deux triangles. Les contrôles sont assez particuliers. Donc, le triangle, ça nous permet, en utilisant ensuite un joystick, on ne le voit pas. On le voit que quand je sélectionne le grand bombe, mais il va nous permettre de sélectionner les différents gadgets ou les armes que l'on aura décidé de mettre sur cette roue. Voilà. En gros, c'est à peu près l'essentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a notre arme principale. C'est notre clé. Elle va nous servir principalement à détruire... Tiens. Je vous présente le capitaine Quark. Détruire toutes les caisses. Qu'est-ce qu'ils comprennent les boulons ? Et ces boulons-là sont de la monnaie. Rien de plus. Voilà. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va rejoindre Clank. Déjà, ça va être le premier objectif. Et on va découvrir les mécanismes du jeu, tout simplement. Alors, je vérifie qu'ici, il n'y a rien de particulier. Ce jeu a différents secrets. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des boulons d'or qui sont cachés, bien cachés dans le jeu. Il va falloir trouver uniquement... Enfin, en général, on pourrait accéder grâce à certaines armes ou gadgets. De toute manière, donc, il faudra forcément revenir en arrière sur les différents mondes une fois qu'on aura les gadgets nécessaires ou les armes nécessaires pour pouvoir parcourir le monde d'une autre manière, éventuellement, ou découvrir des zones nouvelles. Et ça va nous permettre de trouver ces fameux boulons d'or. Et ces boulons d'or, à quoi ils vont servir ? Ils vont nous servir à, éventuellement, acheter une super-arme, entre autres. Enfin, il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Mais il y a plusieurs super-armes à acheter. Donc, en final, c'est la grosse amélioration de sa reine zara, en fait. Ni plus ni moins. Voilà. Hop, donc, ici, on a... Oui, on a un plan aussi. Le plan, il est où ? C'est pas ça. Je me brâle un peu dans les contrôles. Je m'excuse. Non, encore une fois, je fais des conneries avec ça. Voilà, le plan, c'est... On a dit, donc, select. Voilà, ce qui est en jaune, c'est ce qui a été fait. Est-ce que je peux zoom un petit peu ? Voilà, c'est ça. Ce qui est en jaune, c'est ce qui est déjà vu. Et là, c'est l'objectif. Voilà. Et on pourra zoomer de... Enfin, changer de carte en carte pour découvrir éventuellement les zones qu'on n'a pas encore fait lorsqu'on s'apprêtera à partir dans un autre monde. Parce que ça, on va pouvoir le faire aussi. On va pouvoir changer de planète, évidemment. Ensuite, afficher les missions. Sur celle-là, on doit fouiller le site du crash. On dirait que ce vaisseau s'est écrasé quelque part par ici. Trouve-le et tu découvriras peut-être ce qui s'est passé. Bon, ben, nous, on sait ce qui s'est passé, évidemment, puisqu'on était spectateur de la scène. Alors, hop, on casse ses caisses-là. Voilà, parfait. Bon, le début est très simple, vous allez voir. Je vais logiquement vous proposer le display en épisode lié à chaque planète. Tout bêtement. Donc, en tout cas, je ferai les objectifs principaux de chaque planète. Et à un moment donné, je pense que je ferai un épisode spécial où je reviendrai sur différentes planètes pour essayer de... Eh bien, voilà, j'appuie sur la touche triangle, c'est fait. Donc, on reviendra sur les planètes de toute façon avec les bons gadgets pour récupérer éventuellement certains boulons d'or et d'autres choses. Mais ça, vous le découvrez au fur et à mesure du jeu. Alors, donc, du coup, oui, au niveau de la durée des épisodes, vous verrez au fur et à mesure, ça ira, je pense, de la vingtaine de minutes à peut-être 45 minutes selon les épisodes, selon ce qu'on fera. Alors, bon, ne faites pas trop de comparaisons évidemment par rapport à doter d'une nouvelle fonction commuto-frappes pour l'activer, pour l'activer, d'accord. Alors, R1, non, c'est celui-là, j'ai... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ça nous permet de viser. Hop. Voyons, on peut faire comme ça ou juste comme ça, éventuellement. Vous allez voir pourquoi ça va nous servir aussi, cette... Ah oui, je suis bête, j'ai pas encore Clank avec moi. Ce Clank va nous servir à une chose bien précise entre autres. Et, bon, je peux pas l'utiliser pour l'instant. Donc, voilà, ne faites pas trop de comparaisons si vous connaissez le jeu PS4. Il y aura des choses identiques, vous verrez, c'est assez sympa d'ailleurs de pouvoir justement jouer au jeu des erreurs. Mais, bon, évidemment, il y a une grosse, grosse différence graphique. Ce système breveté par Gadgetron reconstituera entièrement ton corps. Dans l'ensemble, ce jeu ne propose pas de difficultés particulières au niveau des caméras aussi, parce que ça, la caméra, c'est quand même le gros, gros ennemi du jeu d'action plateforme. Mais là, ça va. De temps en temps, vous voyez, moi, je la tourne un petit peu, quoi, mais en général, la caméra nous suit bien. Là, j'y touche pas. Bah, là, oui, si, voilà. Là, je vous le dis. En fait, le jeu me fait mentir, parce que là, la caméra ne se pose pas derrière lui. Bon, est-ce que... Je sais plus comment on fait pour la remettre bien derrière lui, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord, j'ai trouvé le contrôle de la touche. OK, alors, c'est pour les curieux, c'est elle. Voilà. Pour l'instant, je n'utilise pas mon arme, parce qu'elle n'est pas nécessaire. Je crois qu'il y a des fous furieux qui arrivent à faire quasiment, voire même l'intégralité. C'est du jeu, juste en frappant avec la clé. Je ne sais pas si ça débloque un succès ou pas. Moi, il me reste quelques succès à débloquer. Non, je ne pense pas. Juste avec la clé, c'est là. Ah, bah, vous voyez, finalement, ça va me servir. Vous avez vu le rhum qui s'est dessiné au sol. Ça vous permet de viser l'adversaire que vous voulez toucher. Donc, c'est toujours pratique. Alors, ça, c'est en tout cas pour ce genre d'arme. Après, selon les armes, on n'aura pas la même façon de l'utiliser ou les mêmes repères. Donc, lui, il m'avait dit quoi, déjà ? Non, c'est ça et ça. Voilà. Tac. Et pour lui. Voilà. Quand ça, je ne prends pas de risque. Je ne le rapproche pas trop. Hop. Ouais, c'est ça. Tirez-vous, les gars. Oh, bah, attendez. Qu'est-ce qu'ils sont aussi loin que ça ? Ils ne sont pas loin. Oui, c'est ça, voilà. Alors, je vais forcément louper des trucs aussi, hein. Au niveau, pour ceux qui connaissent vraiment très bien ce jeu, je vais forcément louper peut-être certains boulons. Alors, n'hésitez pas à m'en parler, éventuellement. Normalement, je n'utiliserai pas de guide, sauf peut-être si on décide de faire un épisode spécial chasse aux boulons d'or. Bien que je sais que de toute manière, il y en a un que je n'aurai pas. parce que je n'y arrive pas, tout simplement. Ah, il est parti, lui. Donc, sinon, voilà. Mais si vous connaissez bien le jeu, à la limite, je veux bien quelques conseils dans les commentaires ou votre avis, mais s'il vous plaît, ne spoilez pas à l'avance. Ne spoilez pas le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, moi, vous n'allez pas pouvoir me spoiler, hein. Ce jeu, je l'ai fait tellement de fois. Mais je ne l'ai pas jamais vraiment parcouru à 100%. Je vais beaucoup jouer. Bon, bah, t'es hop. On va se débarrasser les deux parce qu'autrement... Et toi, là. Est-ce que je vous montre le... Ah, bah, c'est trop tard. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on est touché. Tant pis. C'est pas grave. Allez. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Parfait. Alors, quand il y a des boulons d'or, normalement, à trouver sur une planète, ça nous l'indique dans les objectifs. on sait qu'on a un certain nombre de boulons d'or et on sait quand est-ce qu'on les a tous trouvés. Et là, sur cette planète-là, on n'a pas ça dans les missions. On n'a rien du tout. À part fouiller le site du crash. Hop. Je ne vais pas trop m'approcher de la zone. Je voudrais vérifier quand même sur le plan qu'on a bientôt visité. logiquement russe que le petit coin là-bas, je vois, c'était sous un espèce de dôme. Donc, c'est bon. On ne peut pas y aller. Et oui, aussi, on ne peut aller que sur les zones en gris. Pas sur les zones enfoncées là-bas. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, ça déclenche la cinématique. Intéressant. Vous êtes doué en mécanique. Tu l'as dit. Mais j'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne ? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non ? Hé, c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait ? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, Président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi que cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas. Nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au soleil où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente, mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore ? Eh ben arrête, Créter ! C'est où sont passés les habitants de ces planètes ? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info-robot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah ben ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi ? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Ben comment tu disais ça, toi ? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah donc si je t'emmène jusqu'au... Enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça ? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ça... Ça pourra nous gêner. Occupe-t'en. Wow, c'est génial ! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps ? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein ? Ah, ouais, pardon. Euh, tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur ? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom ? Mon numéro de série est B542... Non ! Bon, ben je t'appellerai juste Clank, c'est plus court. Allez, c'est parti ! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Vous t'aide ! Je ne tolèrerai jamais ça, jamais ! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonheur. Qu'est-ce que cela a de drôle ? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un jour demain, espèce de... de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience ! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie tout de suite ! Bon, d'accord. J'ai eu d'ordre. Je vais retirer mes troupes. Vraiment ? Non ! Il est à vous, messieurs ! Et surtout, ne laissez pas les rages ! Clank ? Où est-ce que tu te caches ? Ah ah, par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben, on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Et voilà, nous voilà arrivés sur la planète Novalis. Alors, bon, vous avez vu, les cinématiques, elles donnent tout à fait le ton de... de... comment dire... du jeu en soi. C'est basé, évidemment, sur l'humour et puis, je pense, ça fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, je vais vérifier un truc. C'est est-ce qu'on peut éventuellement mettre des sous-titres ? Ah, voilà. On va pouvoir les mettre. Ça, c'est bien pour les cinématiques, pour vous et pour moi aussi parce que, comme d'habitude, je joue sur le téléviseur pour tout ce qui est jeux hors PS4 et du coup, je n'ai le retour du son que par le téléviseur que je suis obligé de mettre assez bas. Donc, là, vous avez pu constater que les différentes cinématiques étaient de niveaux différents. Ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs. et à un moment donné, je n'entendais plus trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Eh bien, eh bien, eh bien, oui. Allez, on continue. On va se faire la petite planète de Valis et après, on s'arrêtera. Allez, on va avoir le vendeur. Salut, mes cailles. Salut, les cailles. Alors, donc, on peut acheter ça. Le pyro lanceur, c'est un lance-flammes. Est-ce qu'on le prend tout de suite ? Ben non, de toute façon, je n'ai pas assez. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. On va faire cette petite zone-là. Attendez, je vérifie sur le plan. Bon, on va commencer par ça. Ça fait partie des objectifs qu'il y a à faire. Hop, alors, on y va. Tac. Tac, voilà. Ah, on ne peut pas continuer ici ? Est-ce qu'on peut ? Oui, on peut éventuellement fouiner un peu en dessous. Par contre, vous voyez, on est limité au niveau oxygène. En tout au moins, pour l'instant. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais tâcher de ne pas trop vous dévoiler. Bon, ça reste un jeu d'action ni rien de plus. Il ne faut pas non plus. Alors, on a un petit bug. Là, vous voyez, la jauge d'oxygène qui reste affichée. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, la clé nous sert à ça, par exemple. À ouvrir certaines portes. Hop, donc, je sais qu'il y a des petits secrets du genre. Ça, j'avais découvert. Je n'avais pas découvert la première partie. Non, alors, c'est pas là. C'est pas là non plus. Certains décors peuvent être cassés et rapportent des champignons. Alors là, on va faire attention parce que, voilà. Vous voyez, ils peuvent nous atteindre. Hop. voilà. Et il reste lui. Voilà, c'est bon. Ces champignons-là, ils peuvent se casser, voilà. Et nous rapporter quelques boulons. Et vous allez voir qu'au début, les boulons, c'est pas trop. Parce qu'on va devoir acheter certaines armes qui vont nous faciliter, évidemment, la progression. Et il y aura une arme en particulier qui vaut très très chère qui va nous permettre d'affronter le boss final d'une manière plus aisée, on va dire. Alors que, bon, on peut le faire sans cette arme-là, sans cette arme ultime. Mais ce sera toujours plus sympa de pouvoir le faire facilement. Alors je vérifie quelque chose ici aussi. Ah, ma droite. Ouais, ça c'est l'eau, d'accord. C'est bon, normalement, il faut aller par là. Hop. On va descendre un petit peu. Enfin, je vais me rapprocher du tuyau là, de la bouche. Et hop, on avance. Voilà. Allez, on remonte. Voilà. Donc le but, évidemment, ça va être de... On va, pour l'instant, on a l'intention, enfin, Ratchet n'a l'intention que d'amener Clank auprès du Capitaine Quark pour l'aider à se débarrasser du président Drake. Je ne dis pas de bêtises. Et Ratchet n'a aucune envie de lui, de participer au conflit, évidemment. Alors, mais bon, c'est toujours pareil quand on est un héros mais qu'on ne le sait pas encore. Hop là. Alors ça, c'est le petit... Le petit gameplay un peu, parfois un peu bancal du jeu. C'est pas... Des fois, on a un petit peu limite. Mais bon, ça va, ça fonctionne bien. Mais il est moins, moins souple que sur la version PS4, évidemment. Hop là. Quand on est sur des passages un peu étroits comme ça, on a intérêt de faire très attention. Bon là, ça va, il n'y a pas de difficultés particulières. même si on tombe dans l'eau, c'est pas punitif. Mais, à l'issue... Alors... Ah, j'aurais pu faire une petite attaque que je vais vous montrer là. Ah, j'ai loupé ! Voilà, mais... Zut ! Bon, j'arrête de crâner. Normalement, ça la détruit en un coup. Zut, zut. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on casse les caisses, on récupère éventuellement des munitions pour le grand-bombe. Là, il n'y a rien dans cette pièce. Il n'y a rien à péter et j'ai un doute. Si, regardez là. Vous voyez, ça, ça fait partie des secrets qu'il va faire découvrir au fur et à mesure. Comme je vous le dis, je risque de passer à côté de certains. N'hésitez pas à me le dire, je les noterai. Eh ben voilà, tiens, notre premier boulon d'or. Alors, les boulons d'or sont tous cachés de toute façon. Eh ben voilà, ça y est, un boulon d'or acquis. Tiens, je vais vous montrer. Normalement, on le voit là-dessus. Afficher mission. Ah ben, normalement, on le voit. Donc, grâce à tes super talents de pilote stellaire, tu n'as plus de vaisseau. Et pour couronner le tout, l'armée des robots de Drake a envahi le cratère de Tobruk. Mais avec tout ce matériel militaire, il doit bien y avoir un vaisseau quelque part. Ah, juste, je croyais que c'était indiqué quelque part les... Normalement, les... Ben oui, normalement, ils sont indiqués dessus. Ou alors, il faut un gadget particulier peut-être pour les voir. C'est possible. Bon, c'est pas grave. En tout cas, à mon donné, on le saura. Si on en a houpé. De mémoire, sur cette planète, il doit y en avoir au moins trois. Dont un auquel je n'aurais pas accès pour l'instant. Ça, c'est certain. Alors, tu ne veux pas te casser, toi. D'accord. Hop, on ouvre. Parfait. ça, on le casse. Là, est-ce qu'on peut aussi le... Non, là, non. Allez, on va pouvoir ressortir. C'est où la sortie là-dedans ? Voilà, c'est pas grave. Alors, si jamais vous souhaitez que la musique soit un peu plus forte, n'hésitez pas à me le demander. Je limite la musique parce que c'est souvent un peu trop prenant pendant le jeu. Mais n'hésitez pas. Si vous souhaitez que j'augmente légèrement le volume de la musique, si ça ne vous dérange pas qu'elle soit un peu plus forte, vous me le demandez. Moi, ça ne me dérangera pas de toute manière. Normalement, ça ne devrait pas trop poser problème au niveau de la vidéo. Parce que ma crainte, évidemment, c'est que la musique soit trop forte par rapport... Pas ma voix, parce que je peux toujours mixer, mais par rapport au reste du jeu. Tous les brutages en général. Allez, on va continuer dans cette partie-là. Je vous montre un petit peu. On a fait tout ça. Là, on va faire cette partie-là et on va aller voir cet objectif-là. Ah oui, c'est encore une autre partie. C'est effectivement... Ah bah oui, c'est la partie basse. Je pense que ceux qui connaissent déjà le jeu doivent... Enfin, voilà, ça doit les amuser de voir l'origine si vous ne le connaissez pas. Je parle de ceux qui connaissent la version PS4 toujours. Hop ! Hop ! Voilà ce qu'il y a qui se passe lorsqu'on tombe dans cette partie du jeu. je vais me concentrer un petit peu. C'est toujours pareil. c'est normalement... On n'est pas censé j'acasser quand on joue et donc ça, parfois, nous fait faire des erreurs et ça, je pense que tous ceux qui font en dél'esprit et le savent. Allez ! Tac ! Voilà ! Heureusement, on a l'ombre de Ratchet pour nous aider. Voilà ! Tac ! Allez, venez les gars ! Ils ne sont vraiment pas compliqués comme ennemis. Voilà ! Et on va devoir faire quelque chose pour obtenir le boulon d'or suivant puisqu'il est ici. On va le récupérer tout de suite puisque je m'en souviens. Voilà ! Alors, on va devoir sauter de chaque côté. Hop là ! Voilà ! Et logiquement, on voit je pensais que la systoline nous en parlerait justement de ce fameux boulon d'or mais non, elle ne nous en parle pas du tout. Vous voyez, la chute, elle est haute et pourtant, ça ne nous a pas laissé. Le jeu, là-dessus, il est tranquille. Hop ! Hop ! On va faire ça. Voilà ! Par contre, vous avez vu, l'espèce de ventilateur m'a blessé. Ça, je ne m'y attendais pas. Est-ce que je peux t'avoir d'ici ? Toi, on va voir si... Non, ça ne suffit pas au niveau... Comment dire ? La zone d'explosion n'atteignait pas l'ennemi. On va faire attention de ne pas se faire toucher. Ah bah voilà ! Hop ! J'ai récupéré de la vie. Donc pour l'instant, j'ai 4 slots de vie. Pas plus. Hop ! Hop ! J'ai fait le con. Ah oui, c'est vrai, on vous remonte là, d'accord. Hop ! Mais, vas-tu ? Alors, oui, attendez. Avec le décor, je n'arrive pas à tourner. Voilà. Ok. Allez, on continue. De ce côté-là, je n'ai rien. Hop là ! Des mûnes. Hop, on prend. Là. Voilà, un élément du décor qu'on peut casser. Ensuite, ici, pourquoi il nous propose de monter là-dessus ? Je ne crois pour rien du tout, en fait. Non. Il n'y a aucune raison de monter là-dessus. Hop, on monte ici. Tac. La partie intermédiaire, il y a quoi à faire ? Il faut la récupérer ça, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer ici ? Non. Et ensuite, là. On ne peut pas. D'accord. Donc, on est obligé d'aller à la marche. Allez, ici, d'accord. Et sinon, là-bas. D'accord. On va sauter là-bas directement. Je pensais qu'avec un double son, on pouvait accéder directement de l'autre côté, mais non, c'est trop large. Ici, il y a quelque chose à faire. Oui, là-bas, quelques caisses à casser. On va y accéder. Voilà. Alors moi, pour reparler un petit peu des musiques, je ne les déteste pas, mais je les écoute. Oh, zut. Je les écoute. Voilà, je parle pendant que je joue et je les écoute sur une playlist en OST, quoi. Individu, comment dire, indépendamment du jeu. J'ai moins accroché. Elles se font très, elles vont très bien que le jeu, mais je les ai trouvés en dehors du jeu. Il n'y a pas spécialement une musique que j'ai gardée dans ma playlist. Ici, on fait attention, ce n'est pas très large. Vous dites, c'est quand même large, mais en fait, non, avec la manubilité de l'époque, ce n'est pas si facile que ça. Hey, matel postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit, oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin, tu ne devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation ? Un vaisseau d'évacuation ? Flash spécial ! Des robots géants, à tech ! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous, alors, vous ne partez pas ? Inégalité socio-économique. Kizako, il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous, vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons ? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de guises qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Dis donc, il est vraiment parti par les égaux ? Mais aidez ! Mais aidez ! Sur le vaisseau sur l'air radical ! Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète ! Relaxe, petit. C'est une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement ton honneur. C'était moins une, là ! Hé ! T'es un bel âge, tu me déconcentres ! On a été touchés ! On dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré. On sera mort bien avant, hé ! Petit, on dégage ! Réjection ! Réjection ! Hé, est-ce que t'as vu le type à gauche ? C'était Skid McMarx. Il connaît le capitaine Quark ? Ça m'étonnerait. C'est un pro d'overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, les infos robots gadgetron t'indiquent les coordonnées de nouvelles planètes. Maintenant que tu disposes de l'info-robot de la planète Aridia, trouve un vaisseau pour t'y rendre. Voilà ! Pour accéder au mode observation, maintiens la touche L1 enfoncée. Alors, L1 enfoncée, bon, voilà, pour observer quoi, je ne sais pas. Ici, je ne sais pas s'il y a un intérêt à le faire, mais vous voyez, bon, Ratchet, le monde qui l'entoure, pour l'instant, ils s'en fichent. Il est plutôt fan d'overboard lui-même. L'overboard, c'est une discipline sportive. C'est typiquement ce qu'utilise Marty McFly dans Retour à le futur. Et donc, ils organisent des courses d'overboard. Donc, on verra ça d'un peu plus près dans quelques épisodes. Mais bon, vous voyez, il ne pense même pas à se dire tiens, je vais essayer d'aider. pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est juste sa petite vie d'apprenti mécano et puis rien de plus. Allez, on quitte ce passage. Voilà. Pareil, il est dommage qu'il n'y ait pas de cinématiques, pardon, de sous-titres pendant les cinématiques des infos rebonds. ça, c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas pensé à le faire. Alors, Pyro Lanceur, est-ce qu'on peut l'acheter maintenant ? Oui, on l'achète par contre parce qu'il va bien nous servir ce truc. Au niveau des armes, logiquement, on est pas mal. On peut en prendre je n'en assez, d'accord. Allez, on quitte. Donc, Pyro Lanceur, c'est rien de plus qu'un lance-flamme. Ça, je pense que vous l'aviez deviné. On va rester sur... Ah, on n'a que la moitié des munes. Tiens, d'accord. On va rester pour l'instant sur le gant à bombe et voir ce qu'on nous propose ici. Alors, je peux parcourir une partie de cette zone aquatique, mais pour l'instant, à part récupérer quelques gants, ça nous a pas grand-chose et j'ai pas... Il me manque un gadget pour pouvoir remonter le courant parce qu'à un moment donné, on va être confronté au courant et je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, du coup, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup de s'enquiquiner à parcourir l'eau. On va bien visiter cette zone, par contre, pour récupérer tous les petits boulons. Parce que là, vous voyez, l'arme qu'elle a faite vaut 2500 et ça fait partie des premières armes, donc ça fait partie des moins chères, tout simplement. Voilà. ensuite, on va essayer de procéder par ordre pour essayer de se faire toucher le moins possible. Voilà. Et voilà. Là. Et aussi, surtout, ne pas oublier tous les boulons qui sont à récup. Ah là, il y a encore du monde. Ah ! Mais j'ai pas tiré au bon moment. Voilà. Ça, c'est bien. Ici, il n'y a plus rien. Hop ! On s'est débarrassé de tout le monde là. On récupère ça. Ici. Les caisses. Tac ! Ces caisses là aussi. Ensuite. Bon, j'ai essayé de pas trop, trop m'attarder sur les boulons quand même parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. ça, les gadgets, les caisses gadget, je les prends parce que c'est des mun et ça, plus on récupère de mun, moins on a à débourser d'argent et c'est pas du luxe de pouvoir économiser un peu. Tac. Donc, hop là. C'est le meilleur moyen pour ces adversaires-là. Le pur relanceur, clairement, pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Donc là, on a cette petite chose. Je ne vous dis pas ce que c'est, je vous montrerai ça en temps et en heure et pareil, il nous manque un gadget pour l'utiliser. Et vous voyez ici, on a une zone, je ne sais pas si on peut l'apercevoir sur le... Alors, on ne l'aperçoit pas distinctement sur le plan mais il y a encore une zone dans laquelle on ne peut pas se faufiler pour l'instant parce qu'est-ce que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas remonter le courant actuellement. Il nous manque le gadget pour ça. Voilà, donc il y a plein, suite à revenir dans la zone quoi. Et lui, il s'échappe le courant. Allez, hop, encore les boulons. Voilà. Parfait. Là, tac. Ah, c'est malin. Ils sont bons eux. On a un transal qui vient de passer et qui vient de bombarder la zone. Voilà. Est-ce qu'on vient des bombes ? Ah, ça va, 28 sur 40. Je n'ai pas gaspillé. Oups, on va essayer de ne pas tomber même si ce n'est pas très punitif sauf si on tombe dans l'eau parce que ça va nous emmener à l'autre bout de la rivière. Ça s'est gaspillé un petit peu comme dans la zone précédente où le courant nous ramène au départ. Et si on peut l'éviter, ça nous évitera de perdre du temps. Rien de plus. Hop. Voilà. Ici. On va récupérer ce gars-là. Voilà. Attendez les gars, j'arrive, j'arrive. Est-ce qu'on peut passer derrière ici ? Est-ce qu'il y a des choses à récupérer aussi ? Oui ! Des caisses des unes. Parfait. Hop là. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Je ne sais pas si on peut les... Comment dire ? Les... Ah, vous voyez ? Ça, c'est bien. Je trouve, comme principe, cette boule d'énergie, on ne la perd pas. Si on casse la caisse, elle reste ici et si on se fait toucher, on peut toujours revenir en arrière, la récupérer, elle ne disparaît pas. Et ça, je trouve que c'est un principe vachement sympa. Sachant un peu des jeux où lorsque vous avez cassé un item, il disparaît au bout de quelques secondes, tiens, ça va être l'occasion d'utiliser le pire au lanceur. Allez, mes petits loups, venez, venez. Alors, bizarrement, c'est le bouton roux pour utiliser les armes. Ça aurait été mieux. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. J'en ai loupé. Je trouve qu'un R1, par exemple, pour tirer, c'est une meilleure solution. Mais non, c'est vraiment le R1, c'est pour se baisser comme ça. C'est dommage qu'il n'ait pas fait penser à autre chose. Alors, là du monde. Alors, eux, tout de suite. On se débarrage de comme ça. Voilà. Hop là. Ensuite, ah bah c'est bon. Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous ? Des mercenaires ? Des tueurs ? Des assassins ? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon arbre. L'info-robot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé ? Bonjour, je suis le Capitaine Quark et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis pour régler tous mes problèmes électroniques. Elle depuis toujours est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Elle trouve toujours une solution, pas vrai ? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic ! Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, que le Capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Hein ? Un vaisseau ? Vous n'allez pas me torturer ? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool ! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais ! Merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de deux nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte. Ton vaisseau est repéré par une étoile. Voilà, on appuie sur la touche Select. Le vaisseau est ici. Carte suivante. On a quoi ? On a donc le poste avancé. Aridia, c'est là, si je ne dis pas bêtise, où il y a le... Voilà, site de... Mac... Mac Max ! Voilà ! Et sur la planète suivante, qui est donc la planète Kerouan, nous avons le robot rama à visiter et c'est là que l'on va obtenir un gadget intéressant. Alors, on va finir d'abord de visiter Novalis. Tac ! Hop ! On va prendre tout ce qu'il y a à récup. Voilà. Ouh, il y a tout ça. Vous voyez ça, ça c'est bien aussi. Pendant la cinématique, ça disparaît pas. Et ça, c'est quand même fun, je trouve. je ne sais même pas si les boulons disparaissent complètement d'ailleurs, une seule fois. Euh... Tiens, on va regarder. J'ai jamais fait attention parce que comme j'ai récupéré tous. Non, j'ai l'impression que... Je crois qu'effectivement, ils ne disparaissent pas. Que si on fait un tour en arrière et qu'on a loupé un boulon, on devrait pouvoir le récupérer. Alors, sinon, le bannan celui-là, on ne peut pas y accéder à ce vaisseau et on va devoir nous retourner à notre... au vaisseau que l'on a gagné et qu'on nous a offert. C'est le président... C'est qui déjà le président ? Je ne sais plus quoi. Du monde ? Enfin bref, du monde de l'espace quoi. En gros, je dis un peu n'importe quoi. Mais enfin, je vois que c'est un gros c'est un peu ça. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on va aller se poser. On va aller se poser sur la prochaine planète donc qui va être le poste avancé X11. On va aller se poser et on se dira au revoir à ce niveau. Allez, on emprunte le vaisseau. Comme ça, vous aurez vu toutes les phases du jeu. On sélectionne le cratère. Non, ça c'est nous. C'est là où on est. Je dis n'importe quoi. Le poste avancé X11. Je ne sais pas si on pourra faire tous les objectifs de la planète. Bon, ça, on le couvrira la prochaine fois. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, regardez. Des boulons d'or trouvés 0 sur 4. On va quitter. On va regarder maintenant. Voilà, 2 sur 3 pour la planète Novalis. Donc, on n'a plus de raison d'y revenir pour l'émission. Par contre, il faudra qu'on y revienne pour le boulon et pour ça, il nous fera 2 gadgets en tout. Pas moins de 2 gadgets pour pouvoir arriver au dernier boulon. Ok, allez, c'est parti pour la planète le poste avancé X11. La planète Aridia, pardon. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Les phases de, comment dire, de vol, c'est des phases d'atterrissage, de décollage, on peut les squeezer si on veut. En appuyant sur un bouton, on passe directement à la scène intermédiaire où le vaisseau vole. C'est l'écran de chargement tout bêtement. On n'est pas obligé d'assister au décollage et à l'atterrissage du vaisseau. Bon, je vous l'ai laissé, évidemment, pour le fun. voilà la planète Aridia. Donc, on va essayer de, dans le prochain épisode, on tâchera de localiser Skid McMars et on essaiera éventuellement, pourquoi pas, de trouver l'agent de Skid. Mais ça, on verra tout ce qu'on peut faire ou pas dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. n'hésitez pas à faire vos retours sur cette nouvelle série. J'ai hâte de continuer parce que j'adore ce jeu. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc, voilà. Écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501